Hey, vous savez que le véritable casse-tête au niveau de l'élevage c'est surtout l'alimentation. Ah oui, 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 oui. Dans la vidéo que j'ai partagée, je pense qu'il y a de cela deux ou trois jours, j'ai invoqué ce paramètre. L'alimentation est un facteur déterminant pour obtenir aussi un bon résultat. En fait, dans tout type de l'élevage que vous voulez faire, ça vous devez le savoir. Voilà, si vous voulez obtenir une belle performance, il faudrait que les sujets mangent bien. Si vous voulez une bonne ponte, surtout du côté des volailles, souvent nous avons des retards dans la ponte des oeufs. Sachez que l'alimentation joue beaucoup. Voilà, si vous avez des poulets, par exemple, qui peinent à pondre bien ça, ça prend plutôt le temps que les sujets vous donnent des oeufs. Sachez que l'alimentation, c'est un grand facteur. Alors, aujourd'hui, je vais parler de ce facteur, de ce paramètre. C'est tout pour tous les passionnés qui font l'élevage des poulets-goulettes. En fait, quoi donner à nos poulets-goulettes pour avoir une meilleure performance ? Voilà. Ce qui est intéressant, je tiens une papaye ici, je vais vous en parler après. Donc voilà, ce qui est intéressant, vous savez, du côté des poulets-goulettes, moi, je les aime beaucoup. Ceux qui les ont expérimentés, surtout bien expérimentés. Bon, voilà, ici, moi, je suis toujours dans mon espace expérimental. Bref, je suis plus proche d'ici, ce qui me fait tenter ceci de façon traditionnelle. Et je le dis toujours, l'objectif est de voir celui qui n'a pas vraiment de moyens, est-ce que vraiment il peut s'aventurer dans le levage des poulets de race-goulettes. Alors, je reviens un peu au sujet. Ce qui est intéressant avec cette race locale améliorée, c'est que quoi ? Déjà, quand vous les élevez du côté de l'alimentation, il n'y a pas vraiment de soucis. Comme nos sujets exotiques, les poules pondeuses, les poules déchères, bref, ces exotiques-là qu'on amène. Où leur alimentation est tellement rigoureuse. Où il y a les trois phases, l'aliment, démarrage, l'aliment, croissance, l'aliment, ponte, pré-ponte, comme voilà. Donc, vous voyez un peu. Alors que quand vous prenez nos sujets Gouliaths, vous savez, c'est la phase démarrage aussi qui est très nécessaire. Si vous les démarrer très bien, très bien, déjà après un mois, un mois et demi, le reste du temps, vous pouvez les laisser en semi-liberté. Voilà. Vous pouvez les laisser en semi-liberté. Comme vous le verrez avec mes jeunes Gouliaths, là. Bon, pour ceux qui sont sur ma plateforme WhatsApp, je pense que j'ai partagé déjà le début de leur démarrage. Donc, voilà. Vous les voyez un peu. Actuellement, ils sont en train de manger à la pataille. Donc, voilà. Donc, pour l'alimentation, il y a deux éléments qui sont vraiment nécessaires. Capital. C'est comme le sel, en fait. Pour une meilleure alimentation, il faut que tous les ingrédients que vous utilisez leur apportent de l'énergie. Donc, ce qui veut dire qu'il faut des ingrédients riches en énergie. Et la majorité, ce sont les céréales. Peut-être que le maïs, le sorgho, le riz, quoi encore, je peux citer. Donc, voilà. Mais souvent, vous allez voir que dans la formule ou la formulation alimentaire, nous utilisons plus le maïs. Pourquoi ? Parce que c'est le plus accessible et le moins cher. Donc, voilà. Quand on veut faire une formulation alimentaire, on tient compte dessus de ce paramètre. L'accessibilité, le coût. Donc, voilà. Maintenant, seconde. L'autre élément très nécessaire, c'est un ingrédient où, voilà, tout ce qui est riche en protéines. Voilà. Une source de protéines. Donc, ça peut-être d'origine animale, telle que la farine de poisson, la viande, les oeufs. C'est riche en protéines. C'est riche en protéines. Ou d'origine végétale. D'origine végétale telle que le soja, par exemple. Le bois d'angole. Il y en a presque tout un tas. Donc, vous voyez là. Donc, c'est très important. Maintenant, ici. Bon, je suis en train de faire un essai particulier par rapport à ce sujet. Bon, il y a déjà l'ancienne bande. Donc, que vous allez voir là, de l'autre côté. Ça, c'est l'ancienne bande de poulets, de Goliath. Donc, j'avais aussi expérimenté. Voilà. Mais ça, c'était en période de pluie. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'objectif était de voir. Voilà. Ok. Revenons un peu à notre sujet. Alors, pour ce qui concerne l'alimentation. Je le dis bien. Ça, c'est très nécessaire. Pour pouvoir en prenez un autre. Donc, quand vous voulez faire au moins une formule alimentaire. Prenez en compte ces deux éléments. Une source d'énergie. Tels que le maïs, le sorgho, le miel. Donc, tout ce qui est comme céréales, c'est très riche en énergie. Donc, vous voyez, ce qui a souvent beaucoup d'amidon. Je le conseille. Voilà. Maintenant, et les autres paramètres, les autres éléments, c'est ce qui est riche en protéines. C'est peut-être farine de poisson. C'est peut-être des oeufs. Voilà. Surtout, parlons des oeufs. C'est nécessaire. Si vous en trouvez, bien souvent, ceux qui font l'incubation. Voilà. Ceux qui ont des incubateurs. Il arrive qu'on trouve des oeufs clairs. Bon, vous pouvez peut-être consommer. Mais si vous n'avez pas besoin de vous, vous ne voulez pas les consommer. Vous pouvez les transformer. Voilà. Pour additionner à la nourriture de vos volailles. Bon, peut-être dans une prochaine vidéo, je partagerai avec vous les différentes façons d'utiliser ces oeufs non fertiles pour nourrir aussi vos sujets normales. Alors, comme je le disais. Donc, avec déjà ces sujets, lorsque vous les nourrissez correctement, voilà. Surtout avec les deux éléments qui sont aussi nécessaires. Bon, le reste, c'est des sources de vitamines avec les feuilles de moringa. Donc, vous pouvez déjà améliorer l'alimentation. Les coquilles d'oeufs, voilà. Heureusement, j'ai tout un tas de coquilles d'oeufs là que j'ai séchées. Donc, vous voyez, pour l'instant, voilà. Voilà. Donc, ici, là, vous avez tout un tas de coquilles d'oeufs que j'ai séchées. Après l'éclosion, je les sèche correctement, voilà, pour pouvoir les utiliser. Mais au lieu de les GP, voilà, ça, c'est une source riche en calcium, voilà, gratos. Pour ceux qui ont des amis, qui ont des cafetariats, vous pouvez déjà utiliser ces coquilles d'oeufs. Voilà, les sécher, les piler et maintenant les incorporer à leur alimentation. Donc, voilà, mais faites attention. Il faudrait bien les sécher ou soit les mettre dans de l'eau chaude ou bien boulante. Pour les désinfecter parce que, dans ce cas, les oeufs viennent de n'importe quelle ferme. Donc, bref, de plusieurs fermes. Vous ne savez pas s'il y a des soucis dans une ferme ou pas. Donc, ça, c'est également nécessaire. Donc, pour les feuilles de moringa, vous les séchez à l'ombre. Donc, voilà, vous les triturez à la même chose que vous les piler pour obtenir la poudre. Maintenant, vous pouvez mélanger à leur nourriture. Le moringa, non seulement, c'est une multivitamine qui contient beaucoup de protéines, ainsi de suite, voilà. Mais aussi, ça renforce le système immunitaire des volailles. Donc, ce qui fait que vos sujets sont moins exposés aux différentes maladies. Donc, voilà. Je pense que dans une vidéo, si j'avais présenté l'ortie, voilà. L'ortie qui est vraiment permanente en période de plus, c'est-à-dire en saison plus juste. Donc, voilà. Mais en cette saison-là, c'est un peu rare. Mais vous pouvez déjà, dès la saison prochaine, commencer à en conserver pour l'utiliser plus tard. Donc, voilà. Maintenant, le reste des éléments, c'est que quoi ? Vous avez ces résidus de cuisine, ces fruits-là qui peuvent être utilisés. Ça, c'est la papaye. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez déjà les sujets en consommer. Donc, vous pouvez leur donner ces résidus de cuisine. Voilà. Pour juste les laisser consommer. Donc, ce sont également de véritables souceurs. Riches en plusieurs... Voilà. Et là, je partage. Donc, je les permets d'en consommer davantage. Donc, voilà déjà un peu. Donc, vous verrez que c'est un truc qui n'est pas vraiment compliqué. Sur l'élevage des poulets de race Goliath. Donc, je vais aller également chez les adultes. Donc là, voilà. Donc, vous les verrez déjà en train de consommer. Voilà. Ils sont déjà fans. Voilà. Pour que tout le monde puisse en trouver. Voilà. Et c'est très simple. Le tour est joué. Alors, surtout si vous voulez économiser en matière d'aliments. Je vous conseille souvent aussi de redonner ces résidus. C'est peut-être les résidus des... Je ne sais pas. Des récoltes. La papaye. Le reste des cuisines. Et ainsi, de temps à autre, vous pouvez améliorer leur alimentation. A leur apportant. Voilà. Leur aliment, proprement dit. Mais en variant. Mais si vous vous concentrez uniquement sur... C'est-à-dire la formule alimentaire. Donc, il faudra être vraiment préfidenciellement. Parce que l'alimentation... Ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous l'est durant. Alors, on se dit à la prochaine. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comment vous nourrissez aussi vos sujets. Alors, hasta la vista. À la prochaine.